Les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde. La saison touristique s'étale désormais en septembre et même au-delà, notamment sur le littoral. C'est ce qu'ont pu constater aujourd'hui Eric Vallée et Pierre Laet sur l'île de Ré. Le marché du bois plage part un beau matin de septembre lorsqu'on voit l'affluence, difficile de penser pourtant que la haute saison est terminée car ils sont nombreux à avoir sauté sur l'occasion pour un séjour sur l'île. En premier lieu, les aînés. Alors pourquoi septembre ? Parce que c'est calme, après la rentrée scolaire, on est bien. On vient deux fois, on vient fin juin, début juillet et septembre après la rentrée des classes. Pour être tranquille quoi. Oui, il y a moins de monde. Les couples avec enfants en bas âge ont aussi répondu présents, savourant quelques derniers instants de liberté. C'est les dernières vacances avant puisqu'après la crèche ferme au mois d'août donc on sera obligé de caler nos vacances là-dessus donc on en profite qu'elle n'ait pas encore repris la crèche. Pour cela, l'île est d'autant plus attirante que les tarifs fondent un peu, rendant le paradis plus abordable. C'est moins cher ou pas ? Oui, les vacances sont moins chères en septembre. On gagne combien à peu près, vous savez pas ? À peu près sur une semaine à 600 euros, on gagne la moitié de la somme. Résultat, bien des structures à fiches complets, comme ce camping de la Couarde où la clientèle vient de tous les horizons. On va dire presque 30% allemands, 10% anglais et un peu d'hollandais et après c'est les français bien sûr, avec leur camping-car. Les pistes cyclables, elles, sont encore largement remplies au point que certains ont du mal à s'y retrouver. Il y a une moitié dit qu'il faut aller par ici et l'autre par là. Hier c'est dimanche, il y a encore beaucoup de monde mais aujourd'hui je suis surpris d'avoir autant de monde. Et les terrasses des restaurants du port de Saint-Martin demeurent bondées en attendant peut-être un changement de temps.